La plus forte demande concernant la perte de poids La plus forte demande concernant la perte de poids, c'est celle qui consiste à vouloir perdre une dizaine de kilos. 10 kilos, c'est intéressant, pourquoi ? Parce que c'est de taille en général. La plupart du temps, quand on demande à perdre 10 kilos, on le demande le dimanche ou le samedi, et on voudrait que ça soit réalisé le mardi ou le mercredi. Il faut savoir que 10 kilos, ça représente en valeur calorique, 10 kilos de graisse, 10 000 grammes de graisse, c'est-à-dire 70 000 calories. Et tant que vous n'aurez pas fait l'économie de 70 000 calories par rapport à votre consommation régulière, ça ne marchera pas. Vous dépensez environ 2 000 calories par jour. Vous voyez bien que c'est impossible de perdre 10 kilos et d'éliminer 70 000 calories en 3-4 jours si vous dépensez 2 000 calories par jour. Faites le compte, 70 000 calories divisé par 2 000 calories, il faut déjà 35 jours. Et encore, dans ces 35 jours, il faut que vous n'ayez rien mangé du tout. Donc 35 jours de jeûne, oui, effectivement, on perd 10 kilos. Et ce n'est pas une méthode parce que si vous faites ça, très très rapidement, vous allez arrêter, vous allez craquer, vous allez avoir des convulsions, ça veut dire que vous allez manger beaucoup plus que ce que vous mangez avant. Et finalement, au lieu de perdre du poids, vous allez en gagner. Quand on veut perdre 10 kilos, un, on doit savoir que c'est un mini-boulot. C'est-à-dire qu'on doit se mettre au travail, on doit changer son comportement alimentaire. On va essayer de suivre un régime. Et dans ce régime, on va essayer de toucher l'équilibre entre manger suffisamment peu pour obtenir la perte de poids et manger suffisamment pour ne pas avoir trop de frustration. Ça signifie faire un régime à peu près équilibré. On va garder une dose de plaisir et on va quand même diminuer la consommation alimentaire de façon suffisante. On compte en moyenne 400 à 500 calories par jour pour obtenir un amégrissement, pour obtenir cette perte de poids. En termes pratiques, ça veut dire que chez les femmes, on donne dans un premier temps des régimes à 1400 calories. Ça leur permet de commencer à rééquilibrer leur alimentation, à perdre du poids. Et en même temps, on sait qu'à un moment donné, il y aura sûrement une stagnation. Et là, on fera des petites séquences de régimes peut-être plus difficiles pour éviter les paliers de stabilisation. Et chez les hommes qui maigrissent plus vite en général, parce qu'ils ont une masse musculaire plus importante et c'est ça qui dépense d'énergie, on commence à 1600 ou 1800 calories. Mais 1600 calories, c'est bien parce que les hommes sont souvent pressés. Et si on peut promettre à une femme de perdre 10 kilos en deux ou en trois mois, les hommes, en général, ils ne supportent pas de tenir plus de six semaines. Et quand on leur fait suivre un régime à 1600 calories, en général, ils perdent leur 10 kilos sur une base, s'ils sont actifs, bien sûr, sur une base de 6 à 8 kilos par mois. Maintenant, sur l'organisation alimentaire, je vous le répète, si vous avez trop de frustration, si vous n'avez pas de plaisir, si vous réduisez trop fort votre alimentation, ça ne marchera jamais. Je ne voudrais pas faire de l'auto-promotion, mais nous, par exemple, sur Savoir Maigrir, on propose des gammes de régimes assez personnalisées, même très personnalisées, qui permettent aux gens de choisir un régime, qui leur permettent de perdre suffisamment de poids sans perdre le plaisir, avec un accompagnement et une assistance qui sont forcément un des critères les plus violents pour réussir le régime parce que tout seul, c'est vrai que c'est compliqué de réussir un régime. Voilà, si vous voulez avoir plus de renseignements, postez vos commentaires dessous. Et si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, je suis là pour vous répondre. Salut !